Salut Jean-Carl, est-ce que tu peux nous dire où tu es, comment ça va, qu'est-ce qui se passe pour toi aujourd'hui ? Déjà merci, ça va très bien pour l'instant, je ne souffre d'aucun mot lié au virus et donc voilà je suis à Sanary-sur-Mer exactement, j'avais des essais pour le GT World Series maintenant il faut faire attention parce qu'ils ont changé de nom, Paul Ricard, donc voilà j'ai la chance d'avoir une maison familiale à côté donc Sanary-sur-Mer et je m'y suis confiné plutôt que de rentrer à Luxembourg ou en Italie où je vis partiellement on va dire. D'accord donc on peut dire que tu es un peu une des victime de ce confinement en Italie du coup ? Ouais c'est problématique, j'ai essayé de rentrer etc après parce que ma campagne habite en Vénécie et je voulais quand même la joindre le plus rapidement possible après ces essais pour moi lundi dernier étaient quand même très importants et voilà son papa est chirurgien donc gentiment et clairement dit quand même de rester 14 jours en confinement avant de pouvoir les rejoindre parce que voilà comme on enfin tous les spécialistes l'ont dit même si on n'a pas de on peut être porteur du virus sans avoir aucun problème de santé et si on veut éradiquer le virus au plus rapidement possible je pense qu'il faut qu'on suive les règles données par le gouvernement c'est à dire de rester chez soi de voir le moins le monde possible et voilà. Oui pas de risque donc. Non non c'est ça puis donc bon je suis quand même l'endroit est plutôt sympa la météo est pour l'instant en bonne j'ai un petit peu de terrain quand même pour pouvoir faire mon exercice et voir un petit peu enfin mettre la tête dehors on va dire puis voilà je m'occupe de ma grand-mère qui commence à être âgée et voilà comme ça moi je passe un petit peu de temps avec elle et je la supporte parce que c'est un petit peu plus compliqué enfin c'est de plus en plus compliqué pour elle de pouvoir faire l'étage de tous les jours. Oui. On a vu sur ta story Instagram que tu te mettais à faire du bricolage et de la PlayStation aussi ? Ouais 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 il faut bien s'occuper parce que je suis tout seul ici donc voilà donc j'ai racheté le PlayStation assez rapidement avant qu'il n'y en ait plus au supermarché du coin jouer à FIFA et au jeu de baston j'ai essayé de trouver Formula One mais il n'y était pas après je ne suis pas non plus un super fan de tous les jeux d'arcade de voitures etc je préfère jouer à FIFA et puis non à l'extérieur je peux on dire c'est une maison familiale que mes parents ont refait petit à petit au milieu des années donc chacun doit mettre la main au camp d'air doit aider donc là j'en profite d'avoir le tour ici de faire un petit peu de rangement et un petit peu de jardinage puis voilà c'est marrant parce que je ne suis pas non plus quelqu'un d'extérieur à vouloir faire du bricolage du jardinage donc on apprend toujours de plein de choses Et du coup c'est la bonne occasion entre guillemets de redécouvrir des plaisirs simples ou des hobbies que tu n'avais pas l'habitude de faire en temps normal Non exactement, bon là ça fait déjà une semaine que je suis tout seul honnêtement ça se passe très bien c'est sûr que je préfère être à côté de ma compagne en Italie mais globalement pour l'instant on ne s'ennuie pas il y a plein de choses à faire et puis j'ai aussi d'autres projets déjà de pouvoir trouver un volant cette année malgré la situation mondiale est très très compliquée mais pour l'instant je ne sais pas encore exactement où je vais rouler Audi est en train de me trouver une place donc en GT mais rien n'est fait donc ça me prend quand même un petit peu de temps puis j'ai d'autres projets personnels aussi sur lesquels je travaille donc voilà avec un petit peu de Playstation, un petit peu de sport extérieur et puis j'ai eu la chance d'avoir aussi une partie de ma famille qui est voisin donc je vais les voir de loin bien entendu et voir les animaux familial D'accord, la dernière fois qu'on s'était vu c'était en Malaisie mi-décembre pour la finale du WTCR Depuis qu'est-ce qui s'est passé ? Sachant donc qu'AudiSport a retiré son engagement officiel de cette discipline Toi tu te situes où dans cette intersaison là qui était déjà pas facile avant le confinement et qui l'est encore plus aujourd'hui ? Bah c'est compliqué, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon j'ai fait pas mal de ski et puis j'ai essayé de me préoccuper quand même un petit peu de mon avenir parce que bon j'ai pas tout de suite envie d'arrêter le sport auto non plus Mais non on est dans une situation compliquée, le WTCR a fini assez tard Les constructeurs du groupe Vague ont plus ou moins déserté hormis CERD qui ont sorti une nouvelle voiture On va dire Audi et Volkswagen ont décidé d'arrêter donc ça a été quand même un coup dur C'était une discipline qui avait été, enfin FIA WTCR a été franchement fantastique On a vécu deux années superbes avec un niveau incroyable avec huit ou neuf constructeurs engagés plus ou moins officiellement Donc c'était vraiment fantastique, malheureusement certains ont décidé de quitter l'aventure Donc moi ma priorité ça a été d'essayer de rester en WTCR parce que bon je pense que j'ai réussi à faire mes épreuves Et j'ai montré que je pouvais être un client à la couronne mondiale on va dire Donc voilà mais après c'est très très compliqué puisque les places sont prises que ça soit chez les trois constructeurs qui restent Et donc voilà mais j'y travaille toujours, il y a une petite possibilité encore mais c'est compliqué Et puis après Audi on connait la relation avec Audi et ses pilotes Des gens qui sont quand même très fidèles dans la plupart des cas Je pense qu'ils sont conscients du travail que j'ai effectué ces deux dernières années Donc ils essayent on va dire de me retrouver à une place en GT Un championnat dans lequel j'ai pu rouler, moi j'ai fait quelques apparitions l'année dernière Mais autrement j'avais roulé en 2015 en GT, en Blampin Endurance Series Et donc voilà je suis sorti un petit peu de cette fenêtre GT et il faut que je refasse un petit peu mes preuves D'où les essais que j'ai fait la semaine dernière qui sont très bien passés ou j'étais tout de suite dans le coup Mais on est en train de travailler sur plusieurs possibilités et puis on verra Mais bon c'est pas la chose la plus grave actuellement et il faut prendre son mal en patience On va voir ce que le futur nous présente Est-ce que du coup ça veut dire que tu t'acheminerais potentiellement vers un programme disons au coup par coup Par-ci par-là dans les multiples championnats GT3 qu'il y a en Europe et dans le monde ? Ouais je pense que ça va se présenter comme ça C'est sûr pour tous les pilotes l'objectif prioritaire c'est d'avoir un contrat officiel avec un constructeur J'ai eu la chance d'avoir ce genre de contrat depuis quasiment 2010 presque sans interruption Mais bon la situation est telle quelle que je pense qu'on s'apparente plus à cette situation Et en attendant de trouver quelque chose de plus stable dans le futur Mais de revenir en GT c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire même quand j'étais en WTCR J'avais demandé et c'est pour ça aussi que j'avais rejoint Audi C'était pouvoir refaire un peu de GT parce que je pense que je suis un nettement meilleur pilote d'ailleurs d'endurance Que de sprint Et donc c'est quelque chose qui m'a toujours plu de pouvoir partager une voiture avec ses coéquipiers Les cours d'endurance, le challenge, la constance de faire tous les tours, d'être très régulier Pour moi c'est quelque chose qui me plaît énormément Et donc voilà, maintenant de revenir là-dedans C'est presque, enfin c'était pour moi plus ou moins normal Après les bons pilotes il y en a beaucoup et les places il y en a peu Et ça je, enfin je l'ai en vrai, c'est très clair mais on a envie de continuer l'aventure ça c'est sûr Est-ce qu'en fait on ne peut pas dire que cette quarantaine et cette pause forcée du sport automobile Ça peut être bénéfique pour toi dans la quête de partenaires, de programmes Vu que tout est arrêté en fait ça te laisse peut-être plus de temps pour mûrir ton projet et tes relations Ouais je pense que c'est pas plus mal en tout cas Ça me laisse beaucoup plus de temps, les programmes, bon voilà les dates ne sont pas encore arrêtées Pour les championnats qui j'espère vont démarrer au plus vite Mais comme si on prend l'exemple du WTCR il va y avoir des manches annulées Qui ne seront pas remplacées donc forcément les coûts vont diminuer Et ça peut ouvrir quelque possible Avec certains constructeurs ou certains teams Donc voilà mais pour l'instant je pense que c'est ce qui est sûr C'est pour les pilotes qui sont, pas sur la touche mais on va dire Qui ont perdu leur contrat et en WTCR malheureusement on est nombreux C'est plutôt une aubaine Après il va falloir essayer de l'utiliser au mieux Et par rapport au pur ETCR qui est la déclinaison électrique du WTCR Quel est ton sentiment sur cette arrivée de l'électrique en tourisme ? On a vu l'essor qu'a pris la Formula E, ça a mis quelques années on va dire à vraiment décoller Et maintenant j'ai la chance de suivre d'ailleurs des événements de Formula E En travaillant pour le championnat d'ailleurs Et c'est des événements qui sont fantastiques en termes de nombre de sponsors du championnat C'est assez impressionnant C'est un championnat qui est très suivi et très très professionnel J'ai eu la chance de pouvoir voir un petit peu de l'intérieur avec Nissan, Dams, etc. Comment ça travaille Et c'est super intéressant Et je vois pas pourquoi le pur ETCR suivrait pas la même voie Après c'est, comment dire, l'important pour le championnat c'est que les consulteurs s'engagent Donc il me semble qu'il y en a déjà deux Seat et Hyundai ont confirmé officiellement leur présence Après ça va être un format super particulier qui sera plus, on va dire, typé rallycross Et non, j'ai à devoir ça, je pense que c'est très intéressant Il faut quelque chose, on va dire, le sport auto dans sa globalité Il y a un moment un petit peu difficile On a de moins en moins de fans globales, on va dire Le grand public se tourne plus vers des sports un peu plus verts Et ce fait d'avoir un nouveau programme Je pense que ça peut attirer d'autres personnes Ou attirer à nouveau les anciens fans de sport auto Oui Là tu viens de parler de Formule AI Mais j'ai regardé sur la liste des voies engagées Tu n'es pas sur la ligne de départ Donc comment est-ce que tu fais pour être sur la Formule E Mais pas en la piste Moi j'y travaille aussi pour être en Formule AI C'est quelque chose que j'avais fait les premiers essais d'ailleurs Il y a 4-5 ans Je suis roulé en Super GT en 2014 J'aurais dû rouler avec Trouli malheureusement Il y a eu 2-3 petits problèmes Mais c'est un championnat qui est vraiment top Que des courses en ville Moi je suis un fanat de courses en ville J'adore ça C'est mon péché mignon Et ça aurait été vraiment sympa Et d'ailleurs j'y travaille Mais autrement je suis pour le championnat Donc je fais pas mal d'interviews avec les pilotes On a fait avec Jean-Éric Vergne au Chili Nissan E-Dams au Mexique Et puis à Marrakech On a fait des petits documentaires sur Alexander Sims C'est montrer un petit peu Quels sont l'humain derrière le pilote On va dire Découvrir la vraie personnalité de chaque pilote Pas parler du week-end Pas parler de la course Mais plus essayer de rencontrer De connaître les pilotes C'est plutôt intéressant Et puis après je fais tous les debriefings en live Avec Dario Franck Kitty Donc c'est aussi cool Et puis c'est quelque chose qui m'intéresse Que j'aimerais peut-être beaucoup faire Et continuer à faire Après ma carrière Ah oui donc finalement Tu vas devenir rival de Franck Montagny Peut-être sur Canal Plus Rival je sais pas Parce que Franck d'ailleurs fait un super boulot Et c'est toujours très intéressant de l'écouter Mais non c'est quelque chose qui vraiment m'intéresse Et pas que de parler Et de travailler sur le sport auto Après c'est sûr que le sport auto J'ai une certaine légitimité on va dire Plus que de parler de football Mais travailler dans le journalisme sportif M'intéresserait énormément dans le futur Puisque c'est quelque chose Qui me passionne dans sa globalité Je suis tous les sports Enfin la plupart des sports Et donc ça ça m'intéresse beaucoup Comme ils font sur les débats sur l'équipe Et c'est super intéressant D'accord oui Donc tu considères ça comme une potentielle Voie de reconversion Après ta carrière sportive Ouais ouais bah on a la chance Comment dire j'ai toujours Ma vie ne tourne pas que Autour du sport auto Même si voilà je fais ça depuis ces 5 ans J'ai commencé le quart de bonheur Mes parents étaient des passionnés de sport auto Etc donc j'y pense tous les jours Mais il n'y a pas que ça Parce que je viens pas d'une famille très très aisée D'avoir fait ce qu'on a pu faire C'est déjà fantastique Mais on savait très bien Que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain Donc voilà j'ai toujours pensé À ce que je voulais faire à côté Mettre des choses D'honnesse Ou travailler sur d'autres projets Et donc voilà Comme je te l'ai dit Et quand c'est parlé cette semaine Ce que j'aimerais beaucoup faire Surtout c'est de décider Quand je vais arrêter Pour l'instant Ce qui est sûr C'est que Le moment n'est pas encore Mais voilà Je travaille sur plein d'autres choses Et c'est super dans la vie Oui 32 ans C'est encore un peu tôt Pour l'âge de la retraite Effectivement Non Ouais ouais Après je pense pas Je serais pas Gabriel Etard Queen Et qui roule encore à 58 ans Ça c'est sûr J'aurais arrêté avant Mais bravo à lui D'ailleurs à ce qu'il fait D'être encore performant À son âge C'est super Il a une très bonne hygiène de vie Etc Et à 58 ans Roulant chez le Pâle du Monde C'est quand même joli Oui Bon Très bien Merci Jean-Carl Merci à vous Et on te souhaite Bon courage Pour cette période Un petit peu Un petit peu compliquée Pleine d'incertitudes Bien sûr Le plus important C'est qu'on puisse Éradiquer ce virus Le plus rapidement possible Donc j'invite Tout le monde À suivre Toutes les règles Et puis voilà Et puis on sortira Je pense que le monde Dans sa globalité Sortira plus fort Après c'était Étape difficile Quand on voit le nombre de morts Que ça soit Dans le monde Il faut prendre ça Très au sérieux Et j'espère que tout le monde Fait preuve de civisme Et puis les règles Données par l'autorité Bon Très bien Le message est passé Voilà Bon Merci Jean-Carl Et on l'espère À très vite Sur les circuits Puis